Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 2, ce qui suit. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Alors que nous continuons à découvrir cette histoire, nous réclamons l'aide de l'Esprit-Saint, qui seul nous permet de comprendre la vérité. Merci de te tenir à nos côtés, de nous éclairer. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La parole nous dit que pour la troisième fois, Jésus est jugé. Ils décidèrent de le lier tel criminel. Et dans mon imagination, je vois Jésus être lié, ses deux mêliés, et un individu qui le tire environné de tous ses dirigeants religieux dans leurs plus beaux vêtements. Il emmène Jésus devant Pilate. En effet, il ne pouvait pas mettre à mort quelques-ci. Pilate, seul qui pouvait le faire, Il emmène Jésus afin de réaliser leur rêve vers Pilate, le gouverneur. Jésus, un juif comme eux, Leur frère, le créateur, le sauveur, le rédempteur, La lumière du monde, la parole, la résurrection, la vie, le chemin, la vérité. Jésus de Nazareth emmené devant un gouverneur caillet. Il nous arrive de condamner les souverains sacrificateurs, ces personnes qui cherchèrent la mort de Jésus. Mais dans notre comportement, nous agissons comme eux. Qu'adviendra-t-il de Jésus ? Tu connais l'histoire, mais il y a des histoires dans cette histoire que tu ne connais pas, mais qu'il est important que tu connaisses, parce qu'il en va de ton salut. Jusque-là, Jésus n'a rien dit, il n'a rien fait, il se contente de suivre les événements, parce qu'il connaît la finalité. Il connaît la mission, il sait pourquoi il est venu sur la terre, et quels que soient les moyens utilisés par les hommes, encouragés par l'ennemi, il suit le projet du rachat de l'homme. Prions, notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour ta direction, pour ton amour, ta fidélité, car en dépit des temps et des circonstances, même si les hommes sont infidèles, toi, tu demeures fidèle, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Que ton esprit continue de nous aider à grandir en toi, à analyser nos vies à la lumière de ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu, et n'oublie pas, ne livre pas tes frères au paillet. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501